Jean English Burley Tu es la connexion directe entre le collège de Lower Canada et la crête de Vimy, la région sanglante de la Somme en France. Tu as vu les horreurs de la Première Guerre mondiale, tu les as senties et tu as souffert à cause d'elles. Comme l'a écrit un de tes collègues de classe au directeur, dans une lettre tu as mentionné que la guerre était plus ardue que le football. C'est une comparaison boiteuse. Si tu l'avais comparée à l'enfer de Dante, ça aurait été mieux. Je suis même certain que l'enfer de Dante serait une partie de plaisir comparée au fond de la Somme. Tu n'es jamais revenu à Montréal pour partager les histoires d'épouvantables souffrances, d'héroïsme ou de triomphe. Nous en savons peu sur ta vie, tes espoirs et tes ambitions, seulement que tu les avais en toi. Est-ce qu'ils t'ont encouragé pendant son carnage ou est-ce que la guerre les a tués bien avant qu'elles te tuent ? Un diplômé de l'école Saint-Jean, un précurseur de LCC, tu t'es présenté au campus du centre-ville, près de la maison de ta famille, à peine un an avant que l'école soit déplacée et rebaptissée dans Notre-Dame-de-Grâce. Tu avais déjà vécu une tragédie avant la guerre, celle de la mort de ton père. Contrairement à plusieurs de tes collègues de classe, tu es entré sur le marché du travail après ta graduation comme vendeur de propriété à Montréal. Le 1er mars 1915, tu as peut-être pris la décision la plus importante de ta vie. Tu t'es engagé dans le corps expéditionnaire canadien pour répondre à l'appel de la courante qui déployait des troupes en Europe. Tu avais à peine 23 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé ? On peut seulement spéculer. Après avoir été entraîné rapidement à Sherbrooke et à Valcartier, en faisant partie du régiment, tu as pris un train pour Halifax et tu as été envoyé en Angleterre pour un entraînement encore plus brutal. Le 28 octobre 1915, tu étais en France. Au combat, tu as prouvé ta bravoure. Tu as même remporté la médaille de conduite distinguée pour la Conspicuous Gallantry. Quand tous ses officiers avaient été tués ou blessés, il a rassemblé une partie du bataillon et les a guidés sous les tirs continu pour aller porter secours au reste du groupe qui était aux premières lignes. Ceci fait preuve de courage et de sang-froid dans des conditions difficiles. Tu as entendu la possibilité d'une future attaque, une attaque assez importante pour pénétrer la ligne allemande et briser l'impasse. Tu n'as jamais vu cette journée d'avril 1917, quand une force canadienne unifiée a joint les Anglais pour aider à fortifier la crête de Vimy, le même sol où ont été repoussés des centaines de Français et d'Anglais fantassins en 1915 et 1916, incluant ton bataillon, Lance Corporal Braley. Tu n'as jamais vu la grande coordination, ni la victoire. Tu n'as jamais vu la bataille la plus sanglante de l'histoire militaire canadienne. Tu n'as jamais vu la fin de la guerre canadienne la plus meurtrière. Et donc, quand tu t'es battu bravement, tu l'as fait à l'aveugle. Tu n'avais aucune certitude que tes efforts, que ton sacrifice, auraient de l'importance. Et pourtant, tu as vaillement tenu le flambeau bien au-dessous de ta tête, car même si tu tombais, tu avais confiance qu'un autre serait là pour le reprendre, portant lui-même cette même confiance. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, le flambeau est entre nos mains. Avec celui-ci, nous mettons en lumière votre nom et celui des dizaines de milliers de Canadiens qui ont donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale. Merci, Braylee. Good morning. Bon maté. My name is Dr. Paul Cavanaugh. This year marks the 105th anniversary of Vimy Ridge, le 105e anniversaire de Vimy. Now, three weeks after the battle, on 13 May 1917, the 10th Battalion, or if you prefer, the Calgary Highlanders, hosted a very special Thanksgiving Mass at Vimy Ridge. Alors, trois semaines après la bataille, le 10e bataillon a organisé une messe l'écrit de Vimy. Well, how do we know? Well, because our family has the original hymn that was either read or sung at this Mass. It was dated and signed by the commanding officer, Brigadier General Daniel Orman, who was the grandfather of my brother-in-law. Notre famille, l'hymne original, qui était lu ou chanté à cette masse, était daté et signé par le commandant, Brigadier General Daniel Orman, qui était le grand-papa de mon beau-frère. This hymn is now safely protected at the Canadian War Museum. Try and imagine yourself praying at this Mass, where the Germans are still shelling the battlefield and snipers are active. Essay de vous imaginer en train de prier pendant cette masse, alors que les Allemands bombardent encore leur champ de bataille et que les tireurs d'élite sont encore actifs. Please, listen carefully to the words. S'il vous plaît, écoutez attentifement les mots. O God, arise, stretch forth thy hand. Great God of battle, still their heart, who serve my land and air and sea. With honour let them play their part. With duty let their service be. Against cruelty and wrong we fight. O God, arise, put forth thy might. O God of pity, be thou nigh. Where lurks the sunk, death-dealing mines. Where blazing rooftops flush the sky. In wreaking trenches and shattered lines. For motherhood and king we fight. O God, arise, maintain the right. O God of mercy, be our shield. And hear, our dear ones, far away. For them we stand on these bloodstained fields. For us they wait at home and pray. To thee we turn. To thee we cry. O God, lead on to victory. Amen. Lest we forget, nous nous souviendrons d'eux.